Pour la seconde fois, c'est à La Benne que le CIVAM organisait la fête bio. Après une petite averse le matin, les exposants ont pu s'installer et faire profiter les visiteurs de leurs produits. Pour la 15e édition de la fête bio des Landes, le rendez-vous était à La Benne. Tandis qu'au pôle habitat des démonstrations avaient lieu, côté producteurs, du légume frais au repas sous les arbres, tout était prêt pour accueillir au mieux les visiteurs. Cette année, on a 57 exposants, que ce soit producteurs, bio et artisans, ou même associations locales. Tout le monde peut trouver tout ce qu'il veut sur place, que ce soit pour manger ou même pour faire ses courses et ramener à la maison. Entre les producteurs qui sont là pour proposer les repas et directement leur production, leur transformation, il y a un stand où ils font du porc bio. Et du coup, il y a pour les végétariens, les non-végétariens. On a aussi Zé Delicia qui est là, qui lui fait des smoothies fruits avec un vélo solaire. C'est hyper cool. Ça accroche les gens. Mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est les gens qui pédalent pour faire leurs smoothies. Donc c'est plutôt attractif. Et cette année, la Vrac Mobile a fait son apparition sur les marchés pour proposer des produits secs en vrac. Donc en fait, la Vrac Mobile, c'est une épicerie itinérante qui est installée dans un camion, qui fait uniquement des produits bio, locaux et sans emballage. Donc on a voulu absolument, on tenait absolument à ces trois volets-là. Déjà parce que les emballages plastiques ou autres, les emballages jetables, n'ont plus du tout leur intérêt dans notre vie d'aujourd'hui. Et qu'on a énormément, on a tous chez nous des bocaux, des contenants qu'on peut réutiliser. Du bio parce que, ou de l'agriculture raisonnée, pour toutes les raisons de santé qu'on connaît, et pour nous, et pour les sols, et pour la planète. Et également des produits locaux. On voulait travailler avec des producteurs, des artisans d'ici. Donc on a trouvé quasiment tous nos produits sur le grand sud-ouest. On ne voulait pas faire de produits frais parce que comme on se trouve sur les marchés, on ne voulait pas faire de concurrence aux primeurs, aux bouchers, fromagers, etc. On voulait faciliter l'accès aux produits vrac. Et proposer en fait aux gens de pouvoir faire toutes leurs courses sur un même lieu, dans la même démarche. Et que ce soit pour faire ces courses, faire une halte déjeuner ou juste regarder, les visiteurs avaient l'air d'apprécier les produits proposés. C'est bio, c'est bio et moi je l'ai choisi sans gluten. Donc il y avait d'autres possibilités de combinaison. Mais comme je mange sans gluten, voilà, j'ai pris ça. Là je connais, chaque fois qu'ils y sont, je mange chez eux. C'est Philippe de la Forge là-bas. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est très bien cuisiner. Alors je me suis arrêtée ici, au panier amandes, pour manger un plat complet. Avec protéines, légumes, fruits. Et être sûre d'avoir fait un repas bien équilibré et bien avec une production sans produits chimiques. Il faudrait que tout le monde s'y mette pour avoir non seulement une meilleure santé, mais des produits locaux de plus en plus développés. Parce que la grande distribution, il faudrait que ça cesse. Donc voilà, je viens pour encourager, pour être sûre qu'il y ait au moins du monde qui découvre et encourager tous ceux qui s'efforcent de faire ce genre de production. Ainsi la fête bio rassemble, informe et fait passer une bonne journée. Allez, petit point, allez, petit point, ça se mâle pas avec les doigts.